Coucou tout le monde, bienvenue chez Dili, Fée, Ea et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas ici, c'est chez moi. Et aussi tous les commentaires doivent se faire avec respect, courtoisie. Merci pour toute cette entraide qu'il y a sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous vous apportez mutuellement. Ça me touche énormément, ça me fait chaud au cœur et ça me fait plaisir de voir autant de générosité et de bienveillance. Et pour tous ceux qui... Je reprends à votre commentaire avec un... Bon, je vous dis que j'ai lu votre commentaire et puis je mets un émoticon de je vous remercie. Et aussi de je vous porte dans mon cœur avec un clin d'œil de complicité et le cœur que... Merci pour tout quoi, c'est une façon de remercier. Donc, peu importe les commentaires, si vous n'allez pas dans le sens de la vidéo, on ne peut pas être d'accord. N'oublions pas, nous sommes tous différents, on ne peut pas être d'accord. Je ne suis pas en train de juger ce que vous faites, encore moins ce que vous avez à dire. On ne peut pas être d'accord, il faut de tout pour faire un monde. Donc, même si nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas une raison pour que je ne commente pas ou je n'aime pas votre commentaire. Du moment que c'est fait dans le respect, la courtoisie, ben oui, pourquoi pas, vous voyez, tout simplement. Bien, on va regarder quel message je peux vous partager aujourd'hui, quel message pour vous, quel message je peux te transmettre. Avez le reflet de la lumière, puisque c'est la table en marbre, c'est pas... Et quand j'essaie de relever, c'est pareil de l'autre côté, vous voyez, c'est le reflet. Bon, on va faire avec, en tout cas. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? Ça nous dit quoi? Hop! Ouh, ça nous parle de stress. De stress, on est préoccupé ici, soit par l'argent, soit une préoccupation financière ou l'envol, son indépendance. Ça peut être si vous êtes sous le point d'avoir une proposition, soit une proposition financière ou tout simplement vous êtes un peu perdu en ce moment et même vous pouvez être perplexe. Il peut y avoir quelque chose qui vous prend la tête actuellement. Soit vous vous doutez des sentiments de quelqu'un, soit vous êtes en quête de quelque chose ici et ça vous cause beaucoup de stress et de préoccupation. C'est comme si vous observez, vous cherchez, soit à avoir des réponses ou à percer un problème ou tout simplement, ou percer quelqu'un à jouer. Vous voyez quelque chose comme ça. On est dans cette énergie-là. On est dans ces énergies. On va regarder que nous dit le reste du jeu. On nous parle de communication, d'échange ici, de pour parler, soit avec d'autres personnes, soit c'est vous qui allez communiquer ici. Mais on voit, il y a une nouvelle façon de communiquer. Il y a quelque chose que vous allez, que vous dirigez, ça peut être un nouvel engagement. Vous voyez, il y a comme un nouvel engagement ici qui va vous permettre de sortir d'une impasse. Comme si vous alliez enfin mettre les mots sur ce que vous envisagez de faire, sur une relation sentimentale aussi. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui entre en contact avec vous, mais un nouvel amoureux. Ça peut être la différence. Il peut y avoir aussi une notion de différence d'âge ici. Mais il peut aussi y avoir comme si vous aviez un peu du mal. Comment je vais te dire? Comme un manque d'expérience dans ce que la personne vous propose. Vous voyez, à côté, on a vraiment le désir ici. Il peut y avoir un gros désir entre toi et quelqu'un. Quelque chose que tu ressens pour quelqu'un et qui te fasse, qui apporte frustration. Parce qu'on voyait déjà avec la coupe, il y a vraiment quelque chose ici qui te préoccupe beaucoup. Et qui peut même être dans le sens de que tu as l'impression de te mentir, de te tromper, de te trahir ou de trahir quelqu'un. Soit en amoureux, soit toi-même. Parce que tu peux accepter ici certains fantasmes qui ne sont pas tiennes. Parce que tu veux satisfaire ou par curiosité. Si ce n'est pas curiosité, tant mieux. Mais si tu le fais parce que tu veux absolument que quelqu'un reste dans ta vie, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon à faire ici. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, tu vas vraiment envisager de faire des choses. Mais il peut y avoir aussi une relation ici qui n'est que du superficiel. Tu vois, pas quelque chose de profond. On ne part pas vraiment dans des sentiments. On va dans l'engagement. C'est vraiment déjà, ça reste superficiel. Ça reste là. Ce n'est pas profond du tout. Donc du coup, on essaye, on flirte, on drague, on se met avec quelqu'un, on se détache. Quelque chose dans cet ordre-là. On voit, ce sont des communications aussi, avec le temps, qui vont changer la chose, qui vont changer la donne. Et on voit la façon que cette personne avait de se comporter avec toi, comme de façon, comme s'il fuyait. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a joué avec toi dans le passé ou même actuellement, qui ne connaissait pas plus que cette personne, ne connaissait pas vraiment qui tu étais. Elle a dû se baser sur l'aperçu, sur ce qu'on lui a dit de toi, sur ce qu'elle pense de toi, parce qu'elle te voit. Tu vois souvent l'apparence est trompeuse, on peut être aussi dans un cas comme ça. Et on voit aujourd'hui, on a fait quelque chose à force de dialoguer avec toi, à force de te fréquenter, de comprendre tes idéaux, tes ambitions et ce vers quoi tu envisages de faire. Ces sentiments changent. Elle commence à s'attacher de plus en plus. Et elle commence à ressentir quelque chose pour toi de beaucoup plus profond et plus intense aussi. Tu vois, il y a vraiment cette vigueur-là. Tu vois, à force de te fréquenter, cette personne, elle va apprendre à te découvrir, à te connaître, à te désirer. Et c'est quelque chose de plus qui prend de plus en plus de place ici, qui va être vrai, qui va être intense entre vous. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va finir, qui va mentir sur ses sentiments. Non, parce qu'on voit finalement derrière, nous avons l'amour. Cette personne commence à avoir des sentiments pour toi. Et ce n'est pas un jeu. Ça va finir par s'installer peu à peu. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui était prémédité. Parce qu'à la base, cette personne, elle n'était pas là pour s'engager. En fait, il n'y a qu'une mauvaise interprétation de qui tu es ou de ce que tu désirais ou de ce que tu lui as montré. Tu vois, c'est un nouvel ami qui en a pas dit. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà ou quelqu'un que tu vas connaître. Finalement, vous, vous allez vous connaître. C'est possible que vous vous rencontrez déjà, que vous avez déjà vu cette personne, que vous vous rencontrez tous les jours. Mais sans pour autant avoir déjà parlé ou encore moins disputé, je ne sais pas. Mais ça peut être quelqu'un comme ça. Il n'y a pas vraiment de... Et que cette personne, elle avait une certaine idée de toi ou toi et ou toi d'elle. Tu sais, les énergies sont complètement interchangeables. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. À un moment, il y a quelque chose d'est très beau qui commence, qui débute pour vous. Allez, on va regarder, ça me dit quoi. On a deux hommes ici, un plus âgé, qui pensent à toi. Des consultants. On a deux personnes ici qui sont en train de penser à toi. Mais on voit, il y a la colère. Il y a quelque chose ici qui... Comment je vais te dire ? Une colère, une frustration. Comme s'il y a quelqu'un qui t'en voulait. Comme s'il y a un état d'esprit qui n'est pas correct. La façon que cette personne a ou la façon dont tu t'es comportée avec elle. Tu vois ? Il y a quelque chose comme ça. Et le fait d'être toujours sous la défensive ou d'avoir cette impression d'être incompris, ce qui entraîne derrière, dispute et tout ce qui va avec. On a fait quelqu'un qui va finalement décider de partir, de s'envoler vers un ailleurs, changer d'air, changer de situation, vivre quelque chose de beaucoup plus stable, mais avec une autre personne. Il y a vraiment ici cette envie de vouloir s'évader, de vivre autre chose de plus enrichissant, de partie loin, de sortie de cet état ici qui dure depuis pas mal de temps. Vous voyez ? Ça peut être une conséquence aussi familiale ou entre collègues. Oui, on nous parle ici de deux personnes finalement qui pensent à toi. Donc, on peut faire quelqu'un que tu connais déjà et une nouvelle personne qui est en tant que vie. Parce qu'on voit, parmi ces deux personnes, il y a une personne plus âgée, il y a une autre personne plus jeune. Et on a fait quelqu'un, celui qui est plus jeune est séparé, est séparé, est passé à autre chose. Et on voit, il y a comme une célébration. Ici, on voit, il y a un homme qui pense à t'inviter et l'autre, l'homme plus âgé, pense à se rapprocher de toi. Tu vois ? Et ce sont des pensées qui commencent à prendre plus de place dans la tête de ces deux personnes. Donc, actuellement, il faut que tu saches qu'il y a deux personnes qui te désirent énormément, qui veulent être avec toi. Tu vois ? Il y a... Qu'est-ce que je fais ? Il faut que tu saches qu'il y a deux personnes qui te désirent actuellement, qui veulent absolument être avec toi. Tu vois ? Il y a quelque chose comme ça. Allez. On a une nouvelle amitié ici. Des nouvelles personnes qui vont te soutenir, t'aider, te comprendre. Il y a l'entrée d'entre vous, la solidarité. Il y a une nouvelle façon de faire, de fonctionner aussi. De nouvelles perspectives d'avenir. Un nouveau ailleurs, sorti d'une zone de confort, surtout sorti d'une zone où tu pensais n'avoir aucune valeur, pour te lancer dans quelque chose où on te fait te sentir unique et surtout où on te donne la valeur que tu mérites, comme quoi, quelquefois, le problème, ce n'est pas vous, mais l'endroit où vous êtes. Tu vois ? C'est un peu le cas ici. C'est un peu le cas ici. Et cette situation, et cette nouvelle rencontre, ces nouvelles rencontres vont te permettre ici de te reconstruire ici, de faire des choses beaucoup plus... studieuses, comme si tu retournais à l'école. Quoi que c'est possible, mais il y a vraiment cette compréhension des choses. L'envie de vivre autre chose ici, de plus dense, de plus intense. Mais il y a deux hommes ici qui sont... qui ne veulent pas te lâcher la cape. Ils tiennent vraiment à toi. Mais c'est la personne, l'homme qui est plus âgé, qui peut avoir... C'est possible qu'il ne soit pas plus âgé par rapport à l'âge. C'est juste que peut-être sa façon de se comporter, de se tenir. Ça peut être un gentleman, ça peut être quelqu'un de très posé, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller. Et à côté de lui, on a aussi quelqu'un dans ce même état d'esprit-là, qui est quelqu'un de posé. Mais on peut avoir aussi une petite nuance d'arrogance dans la personne, dans... chez l'autre personne. Quelqu'un d'un peu macho aussi. Tu vois ? Bon, on a la consultante ou le consultant. Vous pouvez être un homme et d'autres hommes pensent à vous. Une femme et d'autres femmes pensent à vous. Vous savez ? On a quoi ici ? Ah ouais ! Ici, on a quelqu'un qui va décider de revenir, mais quelqu'un qui vous a... qui vous a un peu comme zappé quand vous avez vraiment eu envie de lui, ou voulu être avec lui. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui va revenir. Finalement, tu te retrouves avec trois personnes. Voix quatre. On nous parle d'une autre. C'est une proposition professionnelle. On voit le consultant. Vous voyez ? Le consultant actuellement, malgré toutes ces personnes qui pensent à toi, qui veulent être avec toi, c'est comme si ton cœur, il est occupé. C'est comme si ton cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu as envie d'être avec une autre personne. Il y a comme une tristesse que toutes ces personnes qui sont dans ta vie, que ce ne soit pas la personne que tu désires. Tu vois ? Comme si c'est vraiment... Vous êtes là, c'est bien beau, mais ce n'est pas vous, en fait. Celui que je recherche, celui que je veux, il ne vient pas. Il y a quelque chose comme ça de très... de très... Ouais, vous êtes là, et puis, bof, mais ce n'est pas vous que je veux. Je veux quelqu'un d'autre ici. Mais tu vois, finalement, tu vas comprendre que c'est pour toi la chance de partir vers autre chose, d'un nouvel élan et que cette personne-là qui t'a traité de la sorte ne te méritait pas vraiment. Et tu vas choisir de passer à autre chose ici, de vraiment te transformer, de changer. Mais au départ, tu vas vouloir jouer. Tu vois, au départ, tu vas vouloir jouer et puis tu vas te rendre compte que non, mais au fait, c'est quelqu'un qui a... que ses intentions sont belles et n'est pas là pour jouer avec toi parce que c'est une personne ou ces personnes que tu vas un peu tester les deux. C'est comme si... Comment je vais te dire ça? Je n'aime pas trop ce mot. Mais c'est comme si avant de faire ton choix, tu vas essayer de les mettre à l'épreuve. Voilà. Tu vas essayer de les mettre à l'épreuve et voir celui qui serait... Comme si toi, tu te dis, je vais voir qu'il va être digne de remplacer mon ex ou de remplacer cet homme-là que je désire mais qui ne vient pas vers moi. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Et tu vas essayer mais malgré que tu sois si bien entouré, il y a une tristesse. Surtout au niveau... Au niveau sentimental. Il y a des personnes qui veulent être avec toi, qui te le font comprendre, qui te le font sentir. Mais toi, c'est comme si dans ta tête, tu te dis, mais non, c'est Jean-Marie, quoi. Tu vois? Ou comme si tu disais c'est Janine, je sais. Au fait, tous les autres, tout ce qui arrive là, tu les compares un peu à ton Jean-Marie ou à ta Janine. Tu vois? C'est qu'il ne faut surtout pas faire. Il ne faut surtout pas comparer ton ex avec la personne qui est dans ta vie aujourd'hui. Tu trouveras toujours tellement de défauts à cette personne-là. Malgré qu'elle soit meilleure, elle ne sera jamais comme l'autre personne. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Et de dire, j'ai envie de me réparer, j'ai envie de me reconstruire, mais comment je fais pour sortir de cette étoffe-là? Comment je fais pour sortir de cette toile d'araignée dans laquelle je m'embrigade tout seul ou toute seule? Tu vois? Il y a quelque chose dans cet or. Mais on voit, il y a de nouvelles personnes, il y a de nouvelles sorties, il y a des plaisirs partagés, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de prospérité aussi, des présentations, des offres. Il y a des personnes qui vont te présenter des amis. Il y a comme quelqu'un qui va te présenter un ami. C'est comme cette personne qui n'arrête pas de penser à toi. L'un des deux va finalement se rendre compte que tu es l'ami de son ami ou alors que tu as une connaissance d'un de ses amis. Et il va décider d'essayer de vous mettre en contact ou de parler de toi à cet ami et cet ami va essayer de vous mettre en contact un peu comme de jouer les intermédiaires entre vous deux. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Et peu à peu, les choses vont s'installer. Peu à peu, tu vas commencer à accepter l'invitation de cette personne. Tu vas te rendre compte que vous êtes à peu près sous la même longueur d'onde. Qu'elle n'est pas vraiment ce que tu pensais, ce que tu imaginais et que tu vas te dire, pourquoi pas ne pas me laisser surprendre par la vie? Pourquoi pas vivre et espérer et même si je dois espérer, pourquoi ne pas vivre actuellement et même si plus tard ce Jean-Marie ou cette Janine revenait dans ma vie, au moins je ne vais pas rester là figée et attendre quelqu'un que peut-être rien n'arrivera, rien ne se fera. Même si quelque chose allait se faire, tu ne sais pas si ça va se faire maintenant. Tu vois? Il faut continuer à vivre votre vie. Il ne faut pas attendre. Même si vous aimez cette personne, c'est complètement différent. Mais il faut une fois, il faut aussi savoir que l'espoir fait vivre mais ne vous raccrochez pas à ça parce que c'est néfaste non seulement pour votre évolution, pour votre personne aussi mais aussi ça n'apporte rien de bon à vous, encore moins à la personne. Donc même si cette personne allait revenir dans votre vie, sachez qu'elle va revenir. Même si cette personne, si c'était écrit que vous avez quelque chose à vivre, vous allez le vivre mais ça ne sert à rien de rester figé. Parce que je vais vous raconter une anecdote que souvent, je prends cet exemple là pour vous dire il y a des personnes qui se marient. À la base, quand tu dis oui à quelqu'un sauf si tu es quelqu'un de très matérialiste et de très égoïste et tu sais pourquoi tu as signé un contrat de mariage. Soit c'est parce que tu veux quelque chose mais quand tu signes par amour, tu es loin d'imaginer que dans un an, deux ans, dix ans, voire trente ans, tu vas divorcer. Tu vois ? Pour toi, tu as signé pour le meilleur et pour le pire et jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quelquefois, la mort ne vous sépare pas. Tu vois ? Il y a des choses comme ça, tu n'imagines pas. Il y a des amours qui se retrouvent. Il y a encore cet été. Oui, c'était cet été. Oui, cet été, oui. Oui, je crois que c'était cet été. Ça fait combien de temps ? C'est pas loin non plus l'été. Mais ça fait quelque temps, j'ai assisté, c'était un petit truc familial, mais le mariage de ma tante, vous savez quel âge elle a ? 67 ans. 67 ans et elle a retrouvé son amour de jeunesse. Ils avaient 15 ans et il leur a fallu presque 30 ans pour se trouver et pour être ensemble. Mais entre-temps, elle a fait sa vie. Elle s'est mariée, elle a eu les enfants. Aujourd'hui, elle est grand-mère. Tu vois ? Mais elle n'est pas restée la tante, mais la vie a fait qu'ils avaient, ces deux-là avaient quelque chose à vivre. Ils se sont cherchés sur les réseaux sociaux comme ça. Ils se sont cherchés sur les réseaux sociaux et elle, pendant ce temps, elle a divorcé. Tu vois ? Et lui, parce qu'il a cherché sur les réseaux sociaux parce que lui, il est devenu veuf. Mais quand tu lui poses la question de savoir pourquoi est-ce que tu as attendu tant d'années ? C'est vrai, on ne peut pas comprendre l'histoire des gens. On ne peut pas se mettre à leur place parce qu'on n'est pas eux. On ne comprend pas. Lui, il a dit que ce n'était pas le moment ou alors c'est parce que la famille l'a inventée. Je ne sais pas où il l'a inventée, c'est vraiment vrai. Mais tu vas te dire, mais un homme si bien posé, bonne situation financière, tu n'as pas peur de ton père, de ta mère. Mais quoi que si, il y a des personnes que pour eux, la famille, le père, la mère, c'est sacré. Ils vont rester, il y a des gens qui écoutent des guidances, qui restent bien dans les relations où ils sont en train de s'éteindre, de mourir à petit feu où plus personne ne les regarde où personne ne les touche. Mais ils y sont encore. Et pourtant, ce n'est pas qu'ils manquent le moyen de partir, encore moins à qui demander de l'aide. Mais soit c'est parce que il y a une histoire de famille derrière parce qu'on ne peut pas partir, soit parce que soi-disant les enfants sont encore très jeunes, soit c'est souvent le manque de couilles tout simplement. Tu vois, le manque de courage, on ne veut pas le faire, on ne peut pas le faire ou tout simplement on n'a pas envie de le faire. Quelquefois, ça peut être aussi la peur. Mais on ne peut pas dire aux gens tu es lâche, tu ne sais pas le faire, tu n'as qu'à décider à aller porter plainte ou tu n'as qu'à décider de divorcer. Tu n'es pas à sa place. Certes, elle a certainement les moyens de s'offrir une autre vie avec une autre personne mais tu ne sais pas, tu ne connais pas le fond. elle m'aime. Finalement, cet homme m'a dit, tu sais, j'aurais beau trouver tous les moyens mais moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu le faire. Et pourtant, il est resté avec une femme avec laquelle il n'a jamais, jamais eu d'enfant. Jamais. Tu imagines ? Parce qu'il a dit, j'avais pensé si j'avais un enfant avec elle, ce serait comme si je trompais ma dulcinée mais il a fallu 30 ans quand même, plus de 30 ans pour qu'il cherche à entrer en contact avec elle. Pourquoi ? Parce qu'il était veuf. Donc, c'est-à-dire que s'il n'avait pas été veuf, il ne serait jamais entré en contact avec elle. Il serait resté comme ça, mort d'amour pour elle et elle, entre-temps, elle a refait sa vie. Donc, c'est juste un exemple mais c'est un peu la situation ici et c'est très concret parce qu'on a fait un consultant qui est dans la souffrance qui ne veut pas évoluer et qui se dit mais non, peut-être il va revenir mais même s'il revenait et que tu as refait ta vie, si c'est mis que vous allez vous mettre ensemble, mais ne reste pas figé, ne reste pas figé. Tu imagines, il est revenu aujourd'hui mais ils ne peuvent plus faire d'enfants, ils sont trop vieux pour faire d'enfants. Mais il dit je vais adopter les enfants de m'adulciner comme si c'était les miens mais c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard mais lui, il avait toujours dit avec elle, j'aurai un enfant mais ils ne vont pas, ils ne pourront pas. Sauf s'il décide de choisir une mère porteuse mais je ne pense pas que ma tante elle accepterait ça parce qu'elle-même aujourd'hui tout ce qu'elle souhaite faire c'est découvrir le monde, voyager et déjà c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle faisait déjà depuis une dizaine d'années. Tu vois ? Donc ce n'est pas maintenant qu'elle va se décider et ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas mais tu vois, lui c'est ton personne ne l'a jamais appelé papa, il ne sera jamais papa. Tu vois ? Il ne sera jamais papa mais ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas le faire mais c'est parce qu'il est resté à tante. Certes, il s'est marié mais tu vois tout ce qu'il a perdu, il a tout ce qu'il a, c'est un homme quand je te dis c'est quelqu'un qui a une bonne situation mais c'est quelqu'un finalement qui se retrouve sans héritier, c'est quelqu'un que son patrimoine va s'éteindre avec lui, c'est quelqu'un qui ne pourra plus, son nom de famille ne va pas être perpétré et tu vois, c'est autant de choses mais il ne regrette, il regrette ça mais en même temps il est tellement content de l'avoir trouvé mais il regrette d'avoir attendu si longtemps. Qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas tout avoir. Tu vois, c'est autant de choses, c'est un peu le cas ici. C'est pour ça que je te donne cet exemple parce que c'est le cas, c'est exactement le cas ici. Donc fais très attention à toi, profite de la vie, va avec des personnes qui t'aiment, découvre-toi, je ne sais pas ce que tu vas faire, voyage, aime à nouveau, laisse-toi aimer à nouveau et vie pour toi et surtout, vie pour toi même si cette personne devait arriver demain dans un an, dans un mois, surtout ne l'attends pas. Vie pour toi, la vie est faite pour être vécue, pas pour rester ici dans l'inaction, être inept ici en train d'attendre je ne sais qui, encore moins je ne sais quoi. D'accord ? C'est un peu ce que l'on vous dit ici. Je vous ai dit clairement les choses telles qu'elles sont et après vous allez vous-même vous adapter à votre situation, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez mais je pense que j'ai été assez claire. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout vivez. Au revoir et à la prochaine.